Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de Need for Speed Underground 2 Donc vous allez voir un gameplay tout au long de plusieurs parties Sur le jeu Need for Speed Underground 2 qui est assez long Donc vous en aurez pour longtemps si vous regardez tout Si vous faites chier Donc J'ai un peu modifié mon jeu Donc si il y a des trucs Enfin il y a d'ailleurs des trucs Donc il y aura des bugs à mon avis Et il y a aussi beaucoup de trucs qui ont changé dans le jeu Parce que je les ai modifié Donc voilà Mais je n'ai pas tout créé J'ai juste modifié en fonction de ce que j'ai téléchargé Donc là c'est l'intro Vous allez voir bientôt Pourquoi je vous dis que j'ai tout modifié Enfin j'ai modifié certains trucs Donc en fait C'est un vieux Need for Speed en fait Les voitures Donc là la voiture en fait c'était un C'était un mec ultra fort en fait Je vous raconte un peu l'histoire C'était un mec ultra fort en fait Qui gagnait toutes les courses et tout ça J'ai eu un rendez-vous avec un mec à un moment Il était avec sa Nissan Skylane Et après Bon il meurt à cause d'un 4x4 Enfin en fait il meurt à cause d'un humeur Parce qu'il y a un humeur qui était dessus Et le mec J'ai eu un humeur Bah je sais pas Il avait un truc à régler Il dit Donc voilà Donc On va bientôt entamer Donc Là j'ai passé la cinématique parce qu'elle est nulle Alors normalement le truc c'est une 350Z qu'on a Donc la 350Z Donc la voiture la plus récente de ce jeu Donc ça vous donne un peu une idée Je crois qu'il est sorti en 2002 Donc c'est pour ça Et en fait à la place Bah en fait j'ai changé les voitures Donc j'ai une Porsche à la place Donc voilà Donc j'ai une Porsche à la place de la Nissan 350Z Une Porsche 911 GT3 Sauf que ça bug des fois On voit à travers la voiture Enfin c'est Enfin la voiture est transparente Où il y a des bugs Rien que là normalement Les roues ne doivent pas dépasser Mais là elles dépassent Je ne sais pas pourquoi Ça c'est dommage Et puis ça fait moche Je ramasse ça aussi Ça fait du fric Donc je suis en Bah en fait dans ce jeu On peut se balader C'est vraiment bien Un des seuls problèmes C'est qu'il n'y a pas de flic Mais en même temps C'est bien Ça invite de se faire chier avec des flics Donc là en fait Je vais aller direct au but Parce qu'en fait Ouais non Bon vas-y Je vais faire une course Est-ce que je vais la faire la course ? Bon je vais faire la course Alors Donc voilà une course Donc déjà j'ai une Bugatti Oh une Bugatti dès le début Une corvette Une voiture bug Deux voitures bug Ah bah la mienne bug Génial Et une corvette L'autre je pense C'est une Mais en fait elle elle bug Je ne sais pas pourquoi La Peugeot son truc Des fois elle bug Bon Donc là j'ai une Bugatti Et une corvette devant moi Avance Ma voiture est transparente Donc c'est ce que je vous ai dit Il y a deux semaines Enfin il y a tout à l'heure Donc il y a ma voiture elle a bugué Donc voilà la voiture bug Des fois il n'y a juste pas de roues Sur les voitures Et tout ça Enfin c'est assez bizarre Donc c'est la première fois Que je fais le jeu Avec mes voitures personnalisées Vous allez voir Les starters ne sont plus du tout les mêmes Euh Donc au niveau de la jouabilité Bah là je suis avec une manette Mais les touches Ce ne sont pas les mêmes Que dans les autres jeux Donc voilà Euh Sinon Regarde j'avais oublié De passer à vitesse Je suis à 300 T'es pas T'es pas T'es pas dépendant Ah, la Bugatti m'a doublé. Oh, c'est... Bon, moi je suis à la sixième vitesse, donc voilà. Je ne sais pas si je ferai... Ouais, je pense que je ferai une vidéo sur Weepout 2048, donc sur PS Vita. Je pense que j'en ferai une. Je pense, je ne suis pas sûr. Bon, bref. C'est la musique, comment je n'ai rien à dire. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, une particularité de ce jeu, parce qu'il y a eu un gros blanc, je le sais. Une particularité de ce jeu, merde. C'est que tu peux faire toute l'histoire avec le starter, avec la voiture starter. Donc c'est assez pratique, ça évite de changer 30 fois de voiture. Bon, même si dans ce jeu, les voitures ne sont pas payantes. Bon. Mais, elle peut quand même changer de starter, ça peut toujours aider. J'ai oublié de mettre le chrono comme d'hab. Eh mec, c'est quoi cette affaire ? Tu t'es perdu ou quoi ? La concession est indiquée sur la minigarne. Alors, je vais aller dans l'autre course. Et après, je vais finir la partie. Parce que, parce que je n'ai pas mis le chrono comme ça, je mettrai le chrono à la partie 2. Donc, ma voiture bug. Ouais. Super. Donc, la deuxième course, comme ça, ça peut gagner du fric. Mais, ces courses ne sont pas obligées. Rassure. Donc là, j'ai plusieurs sortes de voitures contre moi. Donc, j'aime pas trop quand la voiture, elle bug comme ça. Donc, heureusement, c'est pas notre voiture. Donc, on va la rendre juste après. Juste à la fin de cette course, normalement. Je fais un gameplay avec une voiture transparente, actuellement. C'est assez bizarre. Je suis à 50% de la course. Enfin, j'ai fait 50%. Merde. Bon, alors. Donc, j'ai fini cette course. Je vais à la concession. Et après, ben, je vais mettre le truc. Donc, ah, ben, ma voiture, elle est redevenue normale. J'avais même pas fait gaffe. Donc, ma voiture est redevenue normale. Après deux courses de bug. Donc, je vais... Euh, ouais. Bon, je vais rouler à 110. Ouais. Non. Je vais super vite. Changeons de vue. Je vais super vite. Qu'est-ce qu'il faut, là, lui ? Je vais super vite. Je vais juste sur la manette, mais je n'utilise pas les gâchettes pour accélérer. Là, actuellement, là, pour l'instant, pas pendant les courses, parce que pendant les courses, il faut que j'accélère à fond. Mais là, j'utilise le pas de droit. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je tourne à gauche, ça accélère. Quand je tourne à droite, ça freine. C'est quoi ces commandes par défaut, là ? Enfin, bon, ça peut... Ça peut toujours aider, hein. Mais bon. Donc, voilà, je rends sa Porsche. Je rends la Porsche à la meuf. Alors, ensuite, je vais prendre la... Quelle voiture ? Je vais laisser un peu de suspense. Rendez-vous à la partie 2. Je vais laisser un peu de suspense.